comment poser une question ou comment ne pas poser une question plutôt je fais cette vidéo pour parler d'un problème le problème c'est les gens qui posent des questions pour pouvoir savoir s'ils peuvent poser une question voilà donc ça il ne faut pas le faire il faut essayer qu'on puisse répondre le plus facilement possible à ta question d'un coup si possible pour ça il faut que la question contiennent un maximum d'informations et si ta question c'est il ya quelqu'un pour une interrogation tu auras une réponse à peu près aussi pertinente que la question qui est à dire au mieux un oui et potentiellement ce oui ce sera quand il y aura quelqu'un donc c'est à dire plus tard parce qu'il y avait personne quand tu as posé la question du coup quand tu reviendras pour savoir s'il y avait quelqu'un il ya eu quelqu'un mais il a rien pu te répondre parce que tu as rien demandé de pertinent donc quand tu pose une question dans le genre est-ce que quelqu'un connaît le java ici pour l'interrogation plutôt que de poser directement ton problème que tu as dans ton code la seule chose que tu dis c'est j'ai la flemme d'expliquer de prendre cinq minutes pour formuler ma question correctement et d'expliquer mon problème alors voilà ce que je vais faire je vais poser cette pseudo question pour savoir si ça vaut le coup que je le fasse du coup pour les gens eux s'ils vont se dire c'est ce mec là à la flemme de même poser une question est ce que ça vaut le coup qu'on lui réponde non voilà donc tu réduis les chances qu'on a de vouloir te répondre et tout de suite ça énerve en fait ça gasse ça gasse ton interlocuteur même si jamais il connaît le java le fait qu'il ait besoin de te dire oui je connais le java avant que tu lui pose ta question ça fait que tu l'a déjà fait travailler entre guillemets en soi et c'est comme tout ce qui va être introduction inutile tout ce qui va il faut vraiment essayer d'être efficace sur internet de par respect de ton interlocateur d'essayer de lui faire perdre le moins de temps possible donc de toi préparer au maximum les choses et du coup si tu passes un petit peu de temps pour rien parce que potentiellement il aura pas la réponse c'est pas du temps que tu as perdu parce que tu as formulé ta question correctement et tu peux réutiliser cette formulation ailleurs et si jamais ces personnes là n'ont pas la réponse tu peux aller demander à d'autres et te baser sur ce que tu as formulé déjà donc dans tous les cas tu perds pas ton temps à poser ta question correctement donc il faut le faire et il faut pas rajouter d'étapes supplémentaires qui vont réduire tes chances d'avoir une réponse pertinente